La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le nôtre. D'autant plus que je me demande aujourd'hui si je m'apprête à assister à un sketch, à une parodie d'un sketch ou à une revendication primaire, c'est-à-dire au premier degré. Je préférerais que ce fût au 2 ou au 3. Mais le pire n'est jamais certain, réponse dans quelques instants, juste après. Et ma logitech, qu'est-ce qui fait tourner la boutique et l'équipe ? Eh bien, c'est l'offre VIP. L'offre VIP, elle avait échappé à l'inflation du printemps dernier. Inflation qui n'avait concerné que les séminaires. Je vous avais laissé un petit peu de répit. Le répit, c'est terminé. Le VIP, à compter du 1er septembre, sera également augmenté. Raison de plus pour en profiter au mois d'août. Voilà, août 2022. Dernière chance de profiter de l'offre VIP. Tarifs actuels affichés à l'écran avant réindexation. Je ne pourrais pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Je m'appelle Gaëlle. Je m'appelle Swad et on est ici à XY Media pour parler de la marche lesbienne de 2022 à Paris. Et si on est là, c'est pour vous présenter quelles sont nos revendications et faire un état des lieux sur l'état actuel des droits des lesbiennes en France et pourquoi on a besoin de marcher. Certaines d'entre nous avaient déjà participé à l'organisation de la marche lesbienne de 2021. Moi, j'étais dans le cortège en nom mixitérace. Je ne comprends pas bien, sachant qu'il ne me semble pas y avoir de promiscuité. Ces deux femmes ne sont pas à côté l'une de l'autre. L'image est montée de sorte à le laisser croire, mais quand on le regarde bien, ce sont deux plans à coller. Je ne comprends pas très bien la nécessité du masque, si ce n'est le symbole ou le signe. Il y a quelque chose de l'ordre du signe et du message de soumission à exhiber un masque en interview ou face caméra qui est extrêmement déplaisant. Non, votre masque. Et troisièmement, de manière beaucoup plus subjective celle-ci, ce qu'on voit est très triste. J'ai commencé en introduction à vous dire, je m'attends à un sketch. Là, ce n'est pas drôle du tout. Et il y a quelque chose d'inquiétant, en fait, dans le regard de ces gens, surtout la saoudienne. Enfin, c'est pourquoi je dis qu'elle est... Ah oui, parce qu'elle s'appelle Swad. Donc Swad, Saoud, je ne sais pas, il y a une espèce d'homonymie étrange. Elle a un regard de folle, je suis désolé, elle est possédée. Elle a les yeux grands ouverts, fixes, là. Quelque chose de menaçant. C'est marrant parce qu'elle n'a pas l'air totalement super moche. Et je pense qu'elle aura un regard plus normal et plus pacifiste. Elle eût pu être la jeune fille à la perle de Vermeer, avec peut-être dans la blancheur et dans la délicatesse, quelque chose de l'ordre de la Fornarina de Raphaël. Mais là, en l'occurrence, on a simplement l'impression qu'elle va poser une b****. C'était racisé. Où on s'était battu pour la voir et on avait réussi à faire une très belle marche. Et du coup, on a voulu recommencer cette année à nouveau, vu qu'on voyait qu'il y avait ce besoin au niveau des lesbiennes, que c'était réclamé. Et du coup, j'ai invité Gaël et beaucoup d'autres à venir nous rejoindre. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de se mobiliser et de prendre la rue. Alors, un, je ne comprends pas qui porte atteinte à vos droits d'homosexuel en France. Sachant que l'homosexualité n'est, jusqu'à preuve du contraire, pas reconnue comme une catégorie socialo-économique et certainement pas comme un motif de discrimination. En tout cas, pas en France. Peut-être chez toi, en Arabie Saoudite, cher Swad, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, je ne comprends pas ce qui t'empêche de sortir. Troisièmement, je ne comprends pas ce qui t'empêche de marcher, puisque ça semble être ta grande passion. Et puis quand tu dis qu'il faut prendre les rues, moi, j'ai cru comprendre que la prière de rue était déjà quelque chose de relativement courant, pratiqué par tes congénères. Et qu'au contraire, ceux qui avaient du mal à sortir dans la rue, c'était les indigènes, pour qui une ancienne ministre avait recommandé d'élargir les trottoirs. Moi, j'entends que tu veux marcher dans la rue, Swad. J'ai envie de te dire, comme Hervé Bazin, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je ne comprends pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Personne ne t'empêche de te déplacer dans la rue avec tes consoeurs et tes congénères, tant que vous ne la bloquez pas. Le droit d'exister. Alors, on vous appelle à marcher avec nous. Le droit d'exister, le droit d'exister. J'ai l'impression que tu l'as plus chez nous qu'à la Mecque, non ? Que t'en penses ? Je l'esbienne du 23 avril 2022. Ah mince, on l'a raté, la date est passée. Nation à Paris, à 13h. Et nous passerons du coup par la Bastille. Enfin, nous terminerons la marche à République avec des prises de parole. Nation Bastille-République, c'est vraiment un parcours jamais vu pour une manif. Moi, j'avais des amis dans le 11e, ils ont déménagé, ils n'en pouvaient plus simplement d'avoir des manifs de gauchos tous les samedis en bas de chez eux. On peut effectivement les comprendre. Après, l'avantage, c'est que les lesbiennes racisées en France, on doit être sur quelques dizaines de personnes, donc ça ne doit pas non plus bloquer les boulevards. D'autres associations où uniquement des lesbiennes parleront de leur propre vécu en tant que lesbienne et d'autres problématiques qui leur concernent aussi. Oui, donc à ce moment-là, recréons la partition par sexe, par genre, par âge, par orientation et par couleur. Rétablissons l'apartheid, la non-mixité à l'école, la non-mixité dans les dortoirs et pourquoi pas la porte pour les hommes et la porte pour les femmes dans les magasins. C'est très bien. C'est-à-dire qu'au titre de l'antiracisme, rétablissons l'apartheid. Moi, je dis bravo, c'est un beau projet, Swad. Et au prochain gouvernement qui sera donc élu le lendemain de la marche, nous nous battrons pour nos droits et nous n'arrêterons pas. Alors, l'année dernière... Oui, alors moi, dans ce regard, je sens le combat. Après, ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi tu veux combattre contre moi ? Parce que moi et les miens, je veux dire, on ne t'a rien fait, au contraire. On te supporte plus que les tiens. Alors moi, comme ça, je lance des hypothèses pour rire sur le pays d'origine de Swad, mais c'est peut-être pas l'Arabie Saoudite, c'est peut-être le Maghreb, c'est peut-être le Moyen-Orient au sens large. Là-bas, tu serais soit violée, soit lynchée, soit morte. Si tu revendiquais ouvertement des prétentions et des velléités LGBTistes. Donc, j'ai envie de te dire, calme-toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu ne seras jamais accueilli aussi bien qu'ici, en Occident. Donc, lâche-nous un peu la grappe. Il y a eu la loi bioéthique qui est passée. Et c'est une loi qui n'a pas du tout pris en compte les revendications que nous avions apportées lors de la marche. Et non seulement les personnes trans, mais aussi les personnes racisées n'ont pas eu leur mot à dire sur cette loi. Si, tu l'as eu indirectement parce que ça s'appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire que tu as élu, ou en tout cas tu as eu la possibilité d'élire des députés qui, en théorie, ont la possibilité de retoquer ou de faire reformuler ou éditer ou ajourner des lois. Après, on ne peut pas y croire et on peut induire ou déduire que tout ça est une mascarade et que les lois tombent d'en haut. Voir de l'Union européenne, voire d'un agenda mondialiste, choix bien ou choix besque. Mais s'il n'y en a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Enfin, nous ne sommes pas complotistes sur cette chaîne, donc en fait, nous feignons d'ignorer tous ces agendas et la manière dont ils s'articulent et se recoupent. Mais en tout cas, c'est un peu facile. C'est-à-dire que, si tu réfutes le principe de la démocratie participative, encore une fois, il y a 324 pays dans le monde, tu es libre d'en choisir un où la démocratie parlementaire n'existe pas, ne serait-ce que dans la forme, tu vois. Donc, en clair, tu es libre de te casser, si tu n'es pas contente. Et déjà, l'avoir appelé loi bioéthique a été un gros problème au niveau de nos revendications. La PMA n'est pas ouverte aux personnes trans, ce qui est très grave et nous n'avons pas eu droit à l'appariement pour les personnes racisées, en particulier pour les lesbiennes noires qui ne peuvent pas avoir d'enfants qui leur ressemblent. C'est-à-dire qu'elles sont obligées. Moi, je croyais qu'il y avait une façon très simple d'avoir des enfants qui nous ressemblent, qui était de les faire avec un partenaire du sexe opposé. Bon. Et je croyais que si on ne pouvait pas ou qu'on ne voulait pas, on acceptait l'arbitraire de l'adoption, qui était que, quand on adopte, eh bien, on a généralement un petit haïtien qui arrive ou un petit Sri-Lankais ou un petit Africain. Quand on adopte, on est justement par définition antiraciste puisque si on adoptait, c'est-à-dire si on enfreignait entre guillemets l'accouplement naturel et qu'on se procurait un enfant par d'autres moyens, on acceptait d'abdiquer sur le mimétisme. On élevait quelqu'un qui ne nous ressemble pas. Manifestement, maintenant, certainement pour des raisons de nombre, souvenez-vous toujours, pour demander à changer le programme à la télé, ça c'est du barricot dans les barbares, pour demander à changer le programme à la télé, il faut être suffisamment nombreux. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul chez un groupe de potes ou dans une famille, vous n'oserez jamais demander à regarder autre chose. Si par contre, au lieu d'être un chez trois ou quatre personnes, vous finissez par être huit ou dix chez trois ou quatre personnes, croyez-moi, vous n'allez pas longtemps continuer à regarder les chiffres et les lettres, ou je ne sais quoi, et vous allez pouvoir, par simplement à la force du nombre, imposer votre programme. Donc, est-ce par le nombre ? Est-ce par des soutiens ? Est-ce par des agents d'influence ? Est-ce par un projet mondialiste cosmopolite ? On ne le sait pas. En tout cas, maintenant, il semblerait que la communautarisation ait franchi un pas supplémentaire, qui est que non seulement on avance toujours d'un cran vers la marchandisation du nourrisson, d'ailleurs c'est déjà en place, il y a des couveuses en Europe de l'Est, il y a des couveuses en Asie, il y a des couveuses un peu partout. Donc, on est passé du PAX au mariage pour tous, puis à la procréation, puis à la gestation pour autrui. Bon, et bien dans cet agenda où les pions avancent à chaque fois d'un cran vers la finalité qui va être la commande d'enfants sur Internet, et bien désormais, il y a un autre pion qui est avancé, qui est le non-métissage, c'est-à-dire le mimétisme physique, c'est-à-dire en gros le racisme. C'est-à-dire que c'est un néo-racisme indigéniste, au nom des valeurs de l'antiracisme. Cool, on est tous racistes ! C'est ça le vivre ensemble ! Et là, moi, je dis bravo, chapeau. ...dentiel, quand on sait que Macron va utiliser à nouveau le fait d'avoir passé des lois pour les personnes LGBT, alors que concrètement, nous ne sommes pas son électorat. Ça a été important. Macron va utiliser le fait... Elle a un français très lourd, pour quelqu'un qui a manifestement grandi chez nous, il y a toujours des problèmes de syntaxe. Macron va utiliser le fait qu'il a passé des lois dans l'intérêt des personnes LGBT, mais, tout à coup, ça ne suffit pas, au titre que nous ne sommes pas son électorat. Je ne comprends pas le raisonnement, en fait. Je veux bien vilipender Macron. Je l'ai fait de manière argumentée, circonstanciée, à chaque campagne depuis 5 ans. j'ai lu son programme, je l'ai confronté à ses contradictions, à ses mensonges, à tout ce qu'on veut. Mais là, je ne comprends tout simplement pas ton argument. Ça a été important pour nous de mettre aussi en avant les droits des demandeurs d'asile, parce que, dans certains pays qui ont difficilement accès aux droits d'asile, ici en France, c'est la peine de mort d'être LGBTI. Oui, mais en quoi on est responsable ? Je ne comprends pas, en fait. Tu t'adresses à qui, là, exactement ? Tu t'adresses au pays d'accueil en les stigmatisant pour des sévices, des menaces, des pratiques moyenâgeuses, entristes, qui se passent à l'étranger. Mais lâche-nous la bite un petit peu, Swad. Lâche-moi la bite ! Mais on n'y est pour rien si dans ton pays, vous vous faites lyncher. T'as le droit d'être ici, t'as le droit de le dire, et t'as le droit de publier des contenus lénifiants de l'ordre du pastiche où tu nous regardes en nous menaçant, en expliquant que tu vas sortir prendre la rue. Moi, je suis très tolérant, j'ai beaucoup de patience, mais là, j'ai envie de te dire cuisine ! Là, je pense que ta place, c'est vraiment à la cuisine, là, par contre. Ça suffit. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous ! Donc, il est important de pouvoir les prioriser et de pouvoir les mettre en sécurité. Si on doit protéger les droits des personnes lesbiennes, on doit protéger les lesbiennes de France, mais aussi les lesbiennes étrangères, les lesbiennes migrantes. On ne peut pas protéger seulement une partie des lesbiennes, en fait. On demande un vrai accompagnement des demandeurs d'asile afin de faire des dossiers et que les critères pour la demande d'asile soient simplifiés et beaucoup plus accessibles à tous. Oui, ça, c'est de l'injonction sans frontiériste de base, c'est-à-dire que le gâteau est de taille infinie et il est découpable en autant de parts qu'on le désire, en fait. C'est-à-dire qu'on repousse les limites du possible simplement par décision de politique. Et donc, on aura toujours assez de richesse pour faire vivre tout le monde sous un principe de redistribution avec une base qui travaille de plus en plus faible. Ça, c'est se prévaloir d'une idéologie qui enfreint tout simplement le réel. C'est quand la prophylaxie ne permet pas d'apprendre de l'expérience. C'est lamentable que la communauté LGBT aujourd'hui s'associe plus avec les luttes antiracistes, avec les luttes pour les droits des handicapés, pour les droits des folles, etc. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ce sont des groupes qui sont tous menacés et ce n'est qu'en s'unissant qu'on peut arriver à ce sens. Jusqu'à où va aller le découpage des communautés ? C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on nous disait la communauté homosexuelle. Maintenant, c'est la communauté des homos hommes, des homos femmes, des trans, des queer, des folles, des... C'est-à-dire que... Est-ce qu'à un moment, à l'instar de Bigard et le sketch de la chauve-souris, le découpage va s'arrêter quand on est un, en fait, dans chaque communauté ? Est-ce que la France va être 60 millions de communautés ? Enfin, 60 millions. Une communauté par foyer ou par individu ? Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à devoir choisir entre voter pour Marine Le Pen et voter pour Macron. Pour nous, personnes racisées, et lesbiennes et LGBTI, les deux sont d'extrême droite à des niveaux totalement différents. Ah oui, alors ça, c'est le fameux décalage de la boussole à gauche qui, en fait, repousse dans le camp de l'extrême droite absolument tous les chiquiers politiques sauf l'extrême gauche, sauf Mélenchon. C'est-à-dire que dès que tu es à un pas à droite de Mélenchon, tu es un dangereux totalitariste. En différent, sachant que Marine Le Pen est un moteur des milices d'extrême droite qui pourraient venir nous tuer si elle était élue. Oui, tu as bien fait de mettre le conditionnel parce que, pour l'instant, entre les milices d'extrême droite et les milices terroristes, je crois que le ratio de nombre de morts en France est de quelque chose comme 1 sur 50. Depuis que Momo a été poussé dans la Seine il y a 25 ans, on a eu des dizaines, voire des centaines d'attaques terroristes. Aucune n'est attribuée à l'extrême droite, mais évidemment, dans un futur uchronique totalement hypothétique, soit de les voix par milliers dans les villes, dans les campagnes, déferlées dans la rue, sauf que, pour l'instant, c'est plus les cousins de Swad qui zigouillent les indigènes que le contraire. Tous, mais en particulier les personnes racisées qui ont le plus de difficultés au niveau du monde du travail et aussi pour pouvoir faire valoir leurs propres droits. Avec un ministre d'Intérieur comme Darmanin, nous avons... De l'Intérieur, pas un ministre d'Intérieur. Il y a des gens d'Intérieur, il y a des ministres de l'Intérieur. Je ne tiens pas Darmanin en haute estime. D'ailleurs, j'ai été le premier à rappeler publiquement, ça a fait plusieurs centaines de milliers de vues quand il courtisait maladroitement une groupie qui a fini par lui dire de lui lâcher ce que je pense. Mais ce ton vindicatif, menaçant, dans un Français pauvre, avec des idées non maîtrisées, finit par me rendre hors de moi, en fait. C'est... Je suis exsangue d'entendre ces connes. Nous avons pu voir que les violences policières n'ont fait que continuer et n'ont jamais... Mais sur qui ? Et cela ne peut faire que... Tu peux me montrer, Swad, des violences policières sur des gens voilés en France ? Tu peux me montrer des violences policières sur des barbus ? Tu peux me montrer des violences policières sur de l'Uberprolétariat racaïsé ? Cela ne peut faire qu'augmenter avec un deuxième mandat de Macron. Bon, écoutez, là, le sketch a assez duré. Je crains qu'il ne faille renvoyer Swad à une pièce de la maison un peu confinée, où d'ailleurs, elle pourra enlever son masque. Et je pense qu'il est temps qu'Elon Musk conclue le rachat de Twitter pour qu'au moins d'autres plus nuancés, plus construits, plus vertueux et finalement les rééquilibrent et les fassent tomber dans les oubliettes de l'histoire d'Internet, là. Et puis, on ne sait jamais, avec un peu de chance, peut-être Swad et son ami seront un jour tentés de remigrer vers un pays plus bienveillant parce que là, je pense que la France atteint ses limites. Et il fera connaissance ce pays de ses ancêtres. Bref, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a instruit, distrait ou ne serait-ce que fait marrer, c'est le moment de la rétribuer avec un pouce. Si vous vouliez en partager un extrait avec un ami, n'envoyez pas tout parce que souvent on me dit « Ah, j'ai reçu un truc mais ça fait 20, 25 minutes, 30 minutes, j'ai pas le temps. » Filmez quelques secondes avec votre téléphone, envoyez simplement quelques secondes à quelqu'un qui serait susceptible d'entendre ce discours de bon sens. Et en attendant, si vous aviez manqué des vidéos de scopies précédentes, elles sont là à côté de moi sur l'écran, il vous suffit de cliquer dessus.